Cette femme coupe le pénis de son partenaire après avoir fait l'amour Le but d'une communication de couple saine est de pouvoir débattre d'un sujet sans heurter l'autre. Mais nombreux sont les couples qui souffrent d'un manque de communication et que la seule chose qui règne dans leur relation c'est la violence. Une violence qui peut avoir des formes différentes selon le caractère de chacun, comme cette femme de 34 ans qui a coupé le pénis de son partenaire parce qu'il ne la regarde pas droit dans les yeux lors des rapports sexuels. Découvrons l'histoire Il est primordial dans un couple de communiquer sur les points qui déplaisent dans la relation, quel que soit le degré de la tension que cela peut créer. Il ne faut surtout pas cumuler les disputes et les divergences de points de vue, car cela peut mener vers une violence verbale ou même plus. La clé de l'harmonie dans un couple se trouve dans l'art de bien communiquer. Le but étant de pouvoir se sentir écouté et libre d'exprimer ses pensées et ses émotions. Chaque couple devrait connaître les ennemis de la communication pour pouvoir les éviter et profiter d'un climat serein au sein de la relation. Voici les trois ennemis de la communication à repérer avant d'entamer une discussion. Ennemis numéro 1, la fatigue Quand la journée s'est bien passée, le couple est plus ouvert à discuter et communiquer, mais quand la fatigue et l'épuisement règnent, le niveau de tolérance baisse. Après une journée chargée, la seule chose que vous souhaitez faire c'est débrancher votre cerveau et vous reposer, il est donc important de choisir le bon moment pour entamer une discussion. Connaître les moments de la journée les plus propices à la discussion est une preuve de la maturité du couple. Ennemis numéro 2, le bruit Afin d'avoir une discussion positive, il faut être dans un environnement calme, une discussion sur un sujet important qui touche notamment le couple ne doit pas être abordé dans un supermarché ou un endroit public bondé de monde, c'est peut-être possible mais il y aura plus de risques que la communication n'aboutisse pas. La meilleure méthode finalement pour éviter tous ces éléments perturbateurs est de se donner un rendez-vous hebdomadaire pour discuter des sujets de couple. Par exemple, décidez que tous les vendredis soir pendant que les enfants sont chez la nounou ou les grands-parents, vous profiterez de ces instants à deux pour discuter des sujets communs autour d'un repas aux chandelles. Ennemis numéro 3, la colère La colère est bien l'un des sept péchés capitaux, lorsqu'une personne est en colère, il n'est pas rare que ses mots et ses actes dépassent sa pensée. Lorsqu'une personne agresse son partenaire verbalement ou physiquement, ceci n'impacte pas seulement l'autre mais aussi la personne qui agresse car son cerveau perçoit négativement cette violence. Il est très important de noter que rien ne justifie la violence à l'encontre de son partenaire. Une telle perte de contrôle de soi est non seulement dangereuse mais aussi moralement inacceptable. C'est ainsi qu'une femme aux États-Unis a réagi à cause de la colère, elle a coupé le pénis de son partenaire car il ne la regardait pas dans les yeux pendant qu'il faisait l'amour. Comment cette femme a perdu son sang-froid et s'est attaqué à son partenaire ? Une femme à Scottsdale, en Arizona, a été arrêtée après avoir coupé le pénis de son partenaire. Shania Jones, 34 ans, a affirmé lors des interrogatoires qu'elle en avait marre de son partenaire, nommé Bruce Fox, car il refusait d'avoir un contact visuel avec elle pendant les rapports sexuels. Le jeune homme est actuellement en soins intensifs à l'hôpital Scottsdale Liberty, où il devrait se rétablir. L'attaque a eu lieu dans la maison de Fox ? Selon le jeune homme, le couple était en plein rapport sexuel quand tout à coup, Shania se leva, attrapa un couteau de cuisine et trancha le bout de son pénis. Shania a rapidement fui la scène alors que l'homme était allongé sur le lit, saignant abondamment. Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux, et heureusement pour Fox, ils ont pu endiguer le flot de sang avant qu'ils ne perdent connaissance. Après que l'homme ait expliqué ce qui s'est passé, les autorités ont pu arrêter la jeune femme chez elle le 1er septembre 2016. Durant l'interrogatoire, la femme a admis le crime, affirmant qu'elle avait perdu son sang-froid après que l'homme ait refusé de la regarder droit à les yeux pendant le rapport sexuel. Elle a été accusée d'agression avec une arme mortelle, et une caution de 15 000 dollars a été fixée. Shania Jones comparaîtra devant le tribunal, où elle a plaidé coupable. Le juge a condamné la jeune femme à 8 ans de prison ferme. Le juge a condamné la jeune femme à 9 ans de prison ferme.